Bonjour à tous, un temps plutôt calme aujourd'hui sur le pays. Nous allons voir tout de même l'arrivée de ce front chaud qui va nous apporter un ciel plus nuageux dans le nord-est et on va surveiller cette perturbation qui nous concernera donc pour la journée de lundi. Pour l'heure, cet après-midi, vous allez retrouver un ciel bien chargé, nuage bas dans le nord-est du pays en descendant jusqu'au massif central avec de la neige attendue sur les différents reliefs excepté en direction des Pyrénées. Un ciel plus nuageux également sur la montagne noire. Attention, le vent va souffler autour de la Méditerranée, sur les Pyrénées. On attend des rafales jusqu'à 120 km heure. Des nuages bas qui persisteront également de la Bretagne, des pays de la Loire en direction du Nord-Pas-de-Calais. Un peu d'instabilité attendue en direction de la Corse. Les températures des valeurs stationnaires en hausse tout de même dans le nord-ouest, en baisse dans le sud-ouest. 7 degrés à Paris, 10 degrés à Brest, 2 degrés seulement du côté de Nancy, c'est la minimale. 6 degrés à Lyon, 7 degrés à Bordeaux, 6 degrés à Toulouse et jusqu'à 14 degrés attendus du côté de Nice. Ce soir, vous retrouverez un peu de pluie dans le nord-est, de la neige attendue essentiellement sur les reliefs. Quelques flocons également vers le massif central. Attention au brouillard localement givrant attendu dans le sud-ouest. Le vent persistera sur les Pyrénées jusqu'à 100 km heure, autour du golfe du Lyon jusqu'à 110 km heure. Et à l'arrière, petit à petit, le ciel va devenir un petit peu plus chargé, prémice de l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Donc sur la Bretagne, dans un premier temps, on aura un ciel nuageux. Mais en matinée, vous allez retrouver ces pluies faibles sur une grande moitié nord. De la neige attendue, notamment en pleine de 1 à 3 cm essentiellement dans le nord-est. Et au cours de l'après-midi, de la neige essentiellement sur les reliefs à basse altitude. On aura un ciel nuageux dans le sud-ouest. Et déjà à l'arrière de la perturbation, retour des éclaircies le long des côtes de la Manche. Des éclaircies que vous allez d'ailleurs retrouver également autour de la Méditerranée. Avec le vent qui va se calmer, encore des rafales tout de même, jusqu'à 80 km heure. Regardez les températures attendues sur les coups de 8 heures. Avec encore des gelées, des Pyrénées en remontant jusqu'à la Franche-Comté, en passant par le Lyonnais. À l'arrière par contre, avec l'arrivée de cette perturbation, on aura de la douceur. Avec déjà 10 degrés attendus du côté de Brest, 5 degrés à Paris, 1 degré à Strasbourg. Ou encore du côté de Bordeaux, 6 degrés également sur la Corse ou encore à Perpignan. La suite du programme, vous allez retrouver donc au cours de l'après-midi, très peu de changements sur cet axe du massif central. En remontant jusqu'au nord-est, les températures vont avoir du mal à grimper. Mais on attend tout de même 10 degrés dans la capitale au cours de l'après-midi. 11 degrés à Rennes ou encore Brest, 10 degrés également sur le Pays Basque. 13 degrés, c'est la maximale, c'est pour Nice. Donc on aura un temps perturbé pour la journée de mardi avec la perturbation qui va avancer dans les terres. Vous la retrouvez des Pyrénées jusqu'au nord-est avec de bonnes chutes de neige attendues sur les différents reliefs. À l'arrière, le ciel de traîne nous donnera essentiellement des nuages, des éclaircies autour de la Méditerranée que vous retrouverez d'ailleurs pour la journée de mercredi. Avec un coup de vent attendu le long des côtes de la Manche, on aura des rafales jusqu'à 100 km heure. À l'intérieur des terres, 80 km heure, une moyenne de 7 degrés sur la moitié nord, 8 degrés dans le sud du pays. Jeudi, après le passage de cette perturbation que vous retrouverez des Pyrénées jusqu'à la Franche-Comté, à l'arrière, c'est un ciel de traîne un petit peu plus actif avec même du grésil attendu pour les journées de jeudi et vendredi. Excellente journée à tous.